Bonjour à toi chers spectateurs, Winter Brothers de Lignure Palmason, je doute que vous en ayez entendu parler. Moi-même, une semaine avant la sortie du film, je ne savais pas qu'il débarquait dans les salles. J'ai été titillé parce que lorsque j'ai découvert la bande-annonce, ça m'a tout de suite fasciné en fait ce parti pris. Parce que Lignure Palmason pour son premier long métrage a choisi de filmer en 16mm avec une espèce de caméra dégueulasse qui foutait un grain monstrueux à l'image, mais ça avait l'air de créer une ambiance absolument folle à un film dont je trouvais le propos et le contexte assez singulier dans la catégorie. Le résumé pour faire simple, Emile est un jeune homme qui travaille dans une mine de ciment, perdu aux confins des plaines du Danemark. Il relevant de l'alcool qu'il fabrique lui-même dans son mobilhome. Mais un jour, alors qu'il a un peu précipité sa préparation, cela va mettre en danger la vie d'une personne à qui il revend une bouteille. Et du coup, je trouve le film très intéressant. Très intéressant parce qu'en termes de pure expérience de cinéma, le film réussit son coup. Le seul problème, c'est que c'est un film qui est extrêmement fermé en termes d'ouverture au grand public. Le long métrage, on sent que Lignure Palmason, il n'a pas voulu en faire une œuvre qui soit accessible pour tous. Il a choisi d'en faire un film où clairement, en tant que spectateur, si on n'accepte pas le parti pris d'introduction, on ne va jamais rentrer dedans. C'est dommage parce qu'on sent qu'il y a des idées qui jalonnent tout le long métrage, qui le rendent accessible, qui permettent au spectateur lambda de comprendre le propos de base du long métrage. Mais il faut bien avouer que dès le moment où la narration telle que Palmason l'a pensé se met en place, on sent qu'il y a la moitié des spectateurs qui vont rester dans leur fauteuil et qui vont se dire « qu'est-ce qui se passe ? » ce qui serait assez justifié. Mais pourtant, cette idée de base de plonger des personnages dans un endroit confiné qui est assez hors du commun, rien que ça, ça peut pousser le spectateur à s'intéresser au film. Plonger des personnages au cœur d'un confinement profond qui incite ceux-ci à réfléchir sur leur monde ainsi que sur la conséquence de leurs actions, cela peut être extrêmement casse-gueule. Car si on ne réussit pas à créer des personnages assez intéressants, le récit peut rapidement devenir lassant et long. L'ignore Palmason, pour sa première réalisation, se plonge au cœur d'une mine de ciment. Et de par ce confinement assez atypique, le réalisateur propose un regard puissant sur un groupe de personnages énigmatiques, au travers d'une œuvre cathartique qui peut laisser sur le banc de touche, mais qui reste assez fascinante pour emporter le spectateur de tout son nom. En termes d'écriture, L'ignore Palmason, il a vraiment voulu baser tout sur ses personnages. Le principe du film, c'est de rentrer au travers de son propos, de son récit, de ses réflexions et de son contexte par le biais des personnages. Ce n'est pas possible d'y rentrer par des outils de narration qu'on pourrait appeler classiques. Parce que si vous prenez des outils de narration assez classiques, disons, on va avoir une présentation de personnages, ensuite on va avoir un contexte, une problématique, et ensuite un retournement qui va amener le spectateur à rentrer dans une histoire où les personnages vont traverser différents rebondissements ou différents obstacles qui vont les inciter ensuite à affronter un obstacle ultime. Ça, c'est un schéma classique de narration. On ne peut pas parler de schéma classique de narration devant Winter Brothers parce que le film de L'ignore Palmason se base avant tout sur un ressenti profond de chaque scène. Chaque scène doit être vécue comme un instant d'intensité qui doit être capté comme ça, dans l'instant. Si vous cherchez à l'analyser sur le coup, si vous cherchez à le remettre dans un contexte, que ce soit sur le reste du film ou simplement en tant que tel, vous serez perdu. Il faut, en fait, pour faire simple, il faut oublier les outils de base qu'on vous propose lorsqu'on crée une œuvre de cinéma, on va dire classique. L'idée même de narration doit être oubliée à l'entrée de ce film. Puisqu'au bout du compte, le jeune cinéaste danois veut avant tout nous faire ressentir une perdition complète des sens et de la logique, au cœur d'un endroit auquel il donne finalement une place presque de purgatoire. Cela fait que du coup, on a un peu la sensation de voir une dramaturgie évasive où se confondent logique et réalisme et où le simple but de tout le récit de Palmason est avant tout de poser la question suivante. Face à l'absurdité du quotidien, vaut-il mieux l'accepter ou chercher à s'en échapper à tout prix ? En termes de mise en scène, je reviens quand même sur ce 16mm que je trouve assez exceptionnel, cette idée de la part de Palmason d'utiliser une caméra sale. Parce que vous allez vous en rendre compte, l'idée c'est que le cadre a des légères... Comment dire ? Les angles sont légèrement arrondis. Cela donne cet effet un peu polaroïde. Pour vous donner un ordre d'idée, le Fils de Saul avait un petit peu le même esprit. C'est-à-dire que c'est une pellicule, on sent qu'elle a quelque chose de particulier. Là, Palmason a vraiment voulu y donner quelque chose de très singulier parce que dès les premières minutes, vous allez vous en rendre compte, rien que sur le générique, il y a énormément de grains. Il y a énormément de grains, presque trop. Ça pétille, ça rend l'image vivante. Moi, je trouve que du coup, ça donne une vivacité et une intensité qui est de l'ordre de chaque instant à chaque scène parce que cette pellicule vient apporter un petit peu plus de vie. Je ne saurais pas comment vous dire. C'est un peu comme quand vous regardez Blade Runner 2049 et que vous prenez conscience que le son est extrêmement organique. Dès les premières scènes. Comme si le son apportait quelque chose de plus intense à l'image. Là, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que l'image, par le biais du travail de l'esthétique et par le biais de cette intensité qu'apporte le grain, ça vient amener quelque chose au long métrage qui fait qu'on ressent des scènes de manière beaucoup plus abrupte et viscérale que si ça avait été simplement mise en scène comme ça en tant que tel. Et au-delà de ça, je trouve que Palmason, par le biais de ça, travaille extrêmement bien le rythme de son long métrage. On sent que Palmason a voulu exploser l'idée de temps et d'espace afin de perdre le spectateur. Et du coup, on se retrouve plongé au cœur d'une mise en scène où l'émotion n'a plus vraiment de sens et où il s'agit avant tout de la sensation et de l'immersion au sein du cadre qui permet ou non au spectateur de se plonger dans le récit. De par cela, il est indéniable que le film est difficile d'accès. Mais si on réussit à dépasser cela, on rentre à fond dans un film puissant et intense de par cette pellicule donc crade et criante de réalisme qui permet au film de nous faire ressentir toute l'absurdité de ce confinement. Au niveau du casting, c'est un petit peu compliqué parce qu'hormis l'acteur central, il n'y a pas tant d'acteurs que ça qui ressortent. Il y a tout de même Victoria Carmensen qui ressort vraiment bien. Elle est très très belle, très lumineuse. Elle a une vraie intensité durant les quelques scènes dans lesquelles on voit. Peter Plomborg et Lars Mikkelsen sont également très bons dans deux rôles assez symboliques tout au long du film et j'aime beaucoup leurs interprétations. Mais forcément, le long métrage, on retient surtout à la fin Elliot Croset-Hove qui joue le personnage d'Emile qui apporte quelque chose d'assez extraordinaire parce que si vous voyez sa tête en dehors du plateau, ce mec-là a une tête dominée. Et en fait, il n'y a pas du tout une tête dominée dans le film et il joue très très bien avec en plus. Elliot Croset-Hove est tout simplement dingue dans le rôle d'Emile. Il porte littéralement le métrage, livre une prestation investie par quelque chose de supérieur qui trouble autant que fascine pour une performance tout simplement folle où l'acteur prend totalement possession du cadre. Et du coup, Winter Brothers, je pense que c'est un film qui risque de passer inaperçu parce qu'il a une très faible distribution et au-delà de cela, c'est un film qui est très difficile d'accès. Mais si jamais vous avez l'occasion d'y jeter un petit coup d'œil, je vous le conseille parce qu'en termes de pure esthétique, le film est juste magnifique. Il est d'une intensité folle. C'est plus la narration qui risque de vous poser problème. Malgré quelques bonnes idées, on sent que Palmason a oublié quelques outils de narration un petit peu plus classiques pour faire en sorte que son film soit plus accessible et qu'on rentre plus facilement dans l'histoire. Parce qu'au-delà de ça, je trouve que Winter Brothers de Lignure Palmason, c'est vraiment un film qui est intense, qui est juste, qui a un propos très intéressant sur le confinement et sur la perte de santé d'esprit. Et au-delà de ça, c'est un film qui a un très joli interprète central. Je tiens à replacer ça. C'est un film qui est porté par un acteur qui est vraiment investi par son personnage. Et du coup, si vous avez l'occasion de le voir, moi, je vous le conseille. Parce que c'est vraiment un film qui est très intense et qui se vit sur l'instant. A plus !